Pour garder le moral, aujourd'hui, ça va être une crème caramel, mais à l'ancienne, vous allez voir, c'est comme une crème brûlée, c'est juste le top. Alors il nous faut des œufs, du sucre pour le caramel, du sucre, une belle gousse de vanille et de la crème Alsace-lait, parce qu'on est en Alsace. Tu ne dis pas les quantités, chef, de sucre ? Je les rajouterai dessus, sur le site, comme d'habitude. Alors dans un premier temps, on va fabriquer le caramel. Alors très simple, on allume sa plaque, on met à peu près 200 g de sucre, un tout petit peu d'eau, et on va obtenir très rapidement le caramel. Voilà. Alors là, il faut toucher le moins possible, ça va aller très très vite. On peut faire un caramel à sec, mais là, en l'occurrence, on a mis une petite goutte d'eau. Je vais en même temps préparer mon petit récipient, qui va nous servir pour la crème caramel. Vous allez voir, ça va aller très 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 vite. Alors, premier petit indice, au niveau du sucre cuit, ce sont les grosses bulles qu'on voit apparaître, voilà, qui vont tout de suite disparaître. Le sucre va commencer à passer par plusieurs stades, gros boulets, grand cassé, comme on est à peu près là, et on va voir apparaître très vite un caramel blanc. Alors si Anne zoome un petit peu là-dedans, elle va se raccrocher, on va le voir. Elle va commencer à y avoir une petite coloration qui va s'opérer sur les côtés. Voilà, là on commence à voir, là au milieu, une petite coloration qui s'obtient. D'ailleurs, maintenant, ça vient sur les côtés. Les bulles vont disparaître, les grosses bulles vont disparaître. Donc c'est vraiment, là on est en temps réel. Donc là, il faut faire attention parce que, à un moment donné, voilà, ça va aller très très vite. Donc il va falloir décuire ce caramel. C'est pour la mettre un petit peu d'eau. Il y en a les grosses bulles où elles deviennent petites. Ne jamais aller trop loin, sinon le caramel devient amer. Non, là on a le caramel déjà. Donc là, je vais couper. Je vais homogénéiser tout ça. Je prépare un tout petit peu d'eau. Parce que je vais décuire mon caramel. Et là, regardez, les bulles disparaissent carrément. Ça devient très translucide. Là, on est à 158, 160 degrés. On va avoir un beau caramel. On va maintenant mettre un tout petit peu d'eau au-dessus. Et qu'il n'y a plus de bulle du tout. Voilà, il n'y a plus de bulle. Le caramel. Le feu est arrêté. Je mets une goutte d'eau. Attention, même pas mon genou. Voilà, on mélange un petit peu. Alors le fait de décuire le caramel, ça va permettre de se décrocher au fond de notre récipient. Et là, maintenant, on va chemiser le fond du moule avec notre caramel. Voilà. Pas grave, il reste. On met un petit peu d'eau dedans. Maintenant, on va mettre à cuire et ça va se décrocher sans aucun problème. Il faut se laisser. Là, on a chemisé notre moule. On va le laisser prendre un petit peu. Le fait d'avoir mis de l'eau un tout petit peu va vous permettre de décrocher le caramel au fond. Sans attendre deux jours de grigo pour notre récapitale. Maintenant, l'appareil est prêt à le caramel. Alors, c'est très simple. J'ai d'abord besoin de 4 oeufs. Je vais faire 4 oeufs. Et on va rajouter 4 choses d'oeufs. C'est un peu riche. En même temps, il faut que ça tienne. On va quand même partir sur 75 centilèbres de liquide. Donc là, je vais clarifier mes 4 jaunes rapidement. Les blancs, bien sûr, vous pouvez les garder précieusement pour faire une mousse au chocolat, pour faire une autre préparation. Une tarte au fromage blanc. Ah, il y en a un qui s'est cassé, donc c'est pas grave. Voilà. Et on va faire notre dernier. Ensuite, on va mettre dedans. Et vous allez voir, ça va être rapide. Voilà, ça va être enlevé. On va maintenant mélanger avec notre sucre. Donc là, il y a 200 grammes de sucre. On va bien fouetter tout ça, pour blanchir cet appareil. Voilà, on passe du jaune à quelque chose de bien blanc. Et on va rajouter maintenant, alors surtout pas de la vanilline, ni quoi que ce soit, ou alors ne mettez rien. Mais si vous avez la chance d'avoir une vraie gousse de vanille, je sais que dans les temps qui courent, ça devient compliqué à trouver. Voilà. Mais une vraie gousse de vanille, on va gratter le côté noir, là, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est de l'or en barre, hein. Une cavière de vanille. Une cavière de vanille, voilà. Ce qu'on va mettre dans notre préparation. On ramasse tout, hein. On garde tout, 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 voilà. Et cette gousse de vanille, alors, petite astuce, vous la mettez dans un peu de sucre. Vous la laissez très bien dans un petit peu de sucre naturel. Et ça va donner ce qu'on appelle du sucre vanillé, voilà. Donc surtout, mais je ne sais pas. Et ensuite, vous le repassez au mixeur ou au thermomix, et ça vous fait du sucre vanillé. Là, on va bien mélanger. On va rajouter là-dessus maintenant notre crème fraîche, voilà. Alors moi, je la mets froide. Pour accélérer le processus, on pourrait la mettre à chaud. Mais là, moi, je préfère la mettre froide. Il faut qu'elle soit bien, voilà. Froide, c'est-à-dire qu'elle sort du frigo, hein. Là, elle sort du frigo, hein. Parce que la spécificité aujourd'hui de cette crème qu'on va faire ensemble, c'est qu'elle est, on va la démarrer à froid comme une crème brûlée. On va le mettre au four à 95 degrés. La cuisson sera longue, mais on verra qu'on aura un résultat absolument fantastique, sans aucune petite bulle, etc. Ce sera juste exceptionnel. Est-ce qu'on appellera une cuisson basse température ? Alors, on peut appeler ça une cuisson basse température, mais c'est plutôt une cuisson, on va dire, qui va s'étaler dans le temps. À l'ancienne, quoi. Basse température, on serait plutôt aux alentours de 60, 65, mais là, on n'obtiendrait pas. On a besoin aujourd'hui d'obtenir la coagulation des jaunes d'œufs, hein. Donc, voilà. Et par rapport à la coagulation des jaunes d'œufs, ça se passe à 84, 85 degrés. Donc, il faudra passer un petit peu au-delà. Voilà. Notre préparation est prête. On va maintenant la mettre dans le récipient. Mais pour éviter qu'il y ait une petite coquille, on va utiliser ce qu'on appelle un chinois. Voilà. Alors, avec le chinois, on va passer notre préparation dans notre petit moule spécifique, hein. Voilà. Donc, j'ai pris un moule à cake, hein, tout simplement. Voilà. Une belle crème caramel, il faut qu'elle soit bien haute. Voilà. Et maintenant, les amis, on va mettre ça au four. Durant, vous allez voir, il va falloir à peu près 3h30 à 4h de cuisson. Mais pas d'inquiétude. Le four est à 95. Je glisse ça au four. Je l'oublie. Et on reviendra dans 3h30, 4h. Et on reviendra voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on se retrouve pour le démoulage et surtout la dégustation. Donc, maintenant, on va regarder la cuisson de notre crème caramel. Première chose, on peut le voir un petit peu comme ça. Ensuite, on peut contrôler avec une lame d'un couteau, en trempant la lame à l'intérieur, en ressortant. Il faut que ce soit impeccable. Et là, en l'occurrence, c'est bien. Surtout que ça va se terminer tranquillement. Donc, on va laisser cette crème maintenant. On va la mettre au froid. Et on reviendra quand on va la démouler. À bientôt. Alors, après une belle nuit au frigo, maintenant... Non, oui. Le graal. Donc, on va juste défaire le côté. Le caramel, normalement, ce sera... On va positionner un plat par-dessus. Et hop ! On va démouler. Le caramel commence déjà à arriver. Et là, le bonheur absolu. C'est bonheur absolu. Voilà. Et bien, c'est bonheur. Et bien, c'est bonheur. Voilà. Donc, c'est... Comme je vous l'avais indiqué, c'est une crème caramel comme une crème prise. Donc, c'est vrai qu'on a remplacé le lait par la crème. C'est un peu plus riche. Mais alors, pendant cette période de confinement, c'est juste le top. Portez-vous bien. Restez chez vous. Et amusez-vous. Et amusez-vous... Et amusez-vous.